bonsoir 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 la fameuse générale 5 étoiles les gars je vous ai dit je ne vais pas répondre quelqu'un laissez les gens parler ils ne me connaissent pas je vous ai dit ceux qui pensent que ils peuvent nuire à mon image ils ne me connaissent pas à l'ongage n'y aura donc je ne vais pas perdre mon temps à répondre à la petite personne je ne vais pas répondre aux petites personnes vous me connaissez qui est le général dit aux gens là de travailler moi je viens juste de rentrer voilà à l'effet des retraits pour envoyer ces rires pour envoyer de l'argent aux parents aux proches pour le mois de ramadan donc ce n'est pas eux faut même pas qu'ils vont se comparer à moi il faut dire à ces gens que moi mon dos est soudé que le plan qu'ils ont préparé contre le général hier pour m'arrêter c'est ce qui n'a pas marché vous pensez que je vais venir répondre aux blogueurs du cnrd je vous ai dit c'est ma dernière vidéo je vais pas les répondre quelqu'un que vous avez vu il porte gucci même capa que je porte il peut pas porter moi je vais répondre ces gens là comment vous voulez que je réponds à ces gens là comment donc essayez de comprendre cela laissez-les ils vont à boire quand ils seront fatigués ça va pas m'empêcher de parler je vais répondre à des petites personnes des gens qui dépendent hein moi je vais répondre à ces gens là comment si quelqu'un si quelqu'un affamé là voilà moi j'ai j'ai quoi manger c'est pas eux j'ai quoi manger sur moi des petites personnes vont venir se flanquer pour raconter des histoires le gars ils ont mis même mon grand lui-même ils ont mis dans des problèmes quelqu'un qui est ici quelqu'un qui est ici il a des sérieux problèmes vous ne savez même pas vous vous mettez à parler moi je vous ai dit je vais pas le bruit c'est quand vous allez voir la fin vous allez vous dit ja tout ce qu'on vous a dit c'est faux tu vis avec quelqu'un tu as quitté parce qu'il t'a menti il t'a menti qu'il a appelé la police il n'a pas fait toi même tu pars tu vas vérifier cela le policier te donne le papier trois mois je ne suis pas là-bas vous voyez je fais mes vidéos je fais mes vidéos voici le papier je vous ai supplie pardonner tous ceux qui aiment le général je vous ai dit laissez parler qui de ces gens là est mieux que le général laissez-le ils vont parler si ils aiment d'oubouïa ils allaient dire aux guinéens ce qui est bon pour d'oubouïa moi ma vie là il n'allait même pas se mêler il n'allait même pas chercher à comprendre mais des petites personnes à nos demandes c'est parce que vous n'avez pas vu ma vidéo hier c'est pourquoi vous répondez moi je viens toi tu appelles la police tu dis que quelqu'un est rentré dans la maison quelqu'un est rentré dans la maison tu ne sais pas comment la personne est rentré juste pour me créer des problèmes parce que ils travaillent avec les gens du cnrd le plan le guet en pas qui était mis en place ça n'a pas marché heureusement je l'ai trouvé là-bas le policier dit mais toi même tu dis à la personne viens prendre le reste de tes objets est ce que j'ai besoin même de rip voici voici c'est que tout ce que j'ai montré au policier le policier dit mais ce camarade prend le reste de tes affaires on va aller on m'a pas frappé on m'a pas convoqué on m'a rien fait donc voici le message je vous ai montré tout de suite là voici le police report qui est là qui est là ce que le policier ont donné quand il a menti voilà donc je vous en supplie tous ceux qui m'aiment là je ne vais plus répondre à ces futilités là d'abord l'image que eux-mêmes ils sont en train de circuler ici c'est un pays de loi loyer ici demandez demandez le gars lui-même combien on partageait moi je payais combien donc laissez là ils vont bavarder et la suite maintenant lui c'est que lui il a fait vous allez voir la suite parce que ça faisait partie de son plan qu'au moins il ment sur moi je suis venu j'ai braqué la maison je suis rentré sans la permission pourtant je ne suis plus là-bas et pourtant c'est lui qui m'avait dit vient prendre le reste vient prendre le reste de tes objets mais le plan n'a pas marché il fallait filmer le général que j'ai mis le général à la porte vous voyez je fais des vidéos chaque jour c'est pas ici vous me voyez chaque ça fait combien de mois est ce que moi je suis là-bas donc laissez là ils vont bavarder c'est ce qu'ils souhaitent pour moi ils peuvent pas quelqu'un qui a faim il peut pas rester assis il a deux là dans sa poche il peut pas manger vous le voyez donc je vais répondre à ces gamins là pourquoi je les ai dit eux-mêmes ils n'ont qu'à d'abord ceux qui parlent ils n'ont qu'à aller envoyer de l'argent moi je viens d'aller tout de suite là envoyer de l'argent en afrique ils n'ont qu'à faire pareil pour nos parents qui sont là bas ils n'ont qu'à les aider mais au lieu de s'asseoir raconter des futilités même s'il y avait quelque chose de toi et ton colocataire ça la justice ce n'est pas comme eux ils l'ont fait moi j'ai fini je partais avec le policier et il filme si c'est ce qui les fait plaisir laissez-le mais la suite de ce que eux ils sont en train de faire la personne leur complice c'est lui qui va avoir des ennuis parce que tu as appelé le policier pourquoi tu as appelé le policier pourquoi et qu'est ce que tu es en train de raconter sur la vie du gars maintenant c'est lui qui va avoir des ennuis donc je vous ai dit nous on va lentement sûrement on n'a pas besoin de faire des bruits vous m'avez vu j'étais habillé le reste des habits j'avais déjà mis les autres lui-même il a pris deux il a pris comme on appelle ma valise pour aller en afrique je lui ai dit donne moi et dès qu'il n'a pas ça là bas j'ai pris le reste des habits je partais le policier m'a demandé j'ai montré alors donc nous on répond pas laissez-le ils vont parler mais ça va pas m'arrêter d'attaquer le cnrd cnrd mamadu dumbuya narco 58 kg de cocaïne saisie mamadu dumbuya le traite ça va pas m'arrêter d'arrêter de combattre mamadu dumbuya donc allez-y chercher d'abord quand je vais finir de gérer avec votre complice ici le résultat vous allez savoir que déjà vous même vous êtes en train de lui créer des problèmes celle que lui-même il appelait là elle n'a pas osé donc on vous a mis c'est à dire vous vous l'avez mis encore dans plus une chose c'est lui qui va sortir pour dire non non c'est que j'ai fait à damaro je n'avais pas raison c'est la seule chose je vais lui pardonner sinon il a appelé la police c'est lui qui a appelé la police quelqu'un vous avez habité pendant des années il a mentir que lui l'a appelé la police n'a pas appelé il a menti que les gens sont venus empreinte digital il n'a pas fait moi je suis moudi pour rester avec lui je suis moudi pour rester dans la maison là bas ils vont venir me tuer je suis moudi pour ce qu'il vient de faire comme ça là s'il pouvait faire pire il allait le faire vous pensez que moi je suis moudi mais nous sommes dans un pays de droit il m'a encore donné plus de force déjà avec leurs images les gens sauront qui est damaro maintenant mon importance c'est ce que je vous ai dit laissez-leur à quelque chose ma l'air est bon donc eux ils ne savent pas qu'ils m'ont encore rendu encore deux fois plus puissant ici que mon premier rapport de police qui est là et il y a eu le deuxième donc c'est eux qui vont ils vont comprendre maintenant et les narcos demain quand je vais être à l'interrogatoire c'est là maintenant tous les narcos là je vais les mettre dans le paquet je vais dire on a affaire à des narcos je combat les narcos voilà c'est ce que vous devez comprendre donc j'ai dit tout ça c'est fait pour me faire descendre le plan qui était là le policier quand tu es venu c'est pourquoi il t'a dit que moi je me suis entré dans la maison là bas je suis rentré je ne sais pas par la fenêtre ou quoi pour que vous m'arrêtiez pour que je cesse d'attaquer les bandits pensez que les gens sont bêtes courantes ici aux états unis mes tantes ont des boutiques ici mes cousins des gens mes soeurs sont là mes grands sont là mais vous souffrez vous souffrez vous ne connaissez pas le général vous ne connaissez pas le général mais maintenant là je vais vous montrer maintenant les bonnes choses tu as des mois des petites personnes comme ça des enfantin où ils ont fait ça davantage ils ont fait ça donc changer un peu changer de volume ça ne va pas arrêter le 5 étoiles de combattre vos bandits vos narcos des incapables qui sont là aujourd'hui donc je vous ai dit s'il vous plaît laissez ceux qui peuvent croire aux bêtises de ces gens là quelqu'un quelqu'un qu'on fait sortir il fait des vidéos chaque jour quelqu'un qu'on fait sortir il se change chaque jour quelqu'un qu'on fait sortir quelqu'un qui n'a pas de maison lui il envoie de l'argent quelqu'un qu'on fait sortir des konouris ceux qui ont formenté pour la porte là c'est eux ils ont voulu terminer mais quand dieu avec toi tu ne tombes jamais quand dieu est avec toi tu ne peux pas tomber moi je vous dis ce que la personne le gars a fait ça c'était bien c'est que le gars a fait c'était bien parce que s'ils avaient reçu leur coup ce qu'ils voulaient que le policier m'arrête que moi je suis venu là-bas pour que j'ai volé les choses vous vous parlez de que vous vous parlez de paiement et qu'il n'a pas payé l'autre même le gars qui a appelé la police et dit que moi je suis venu là bas je ne devais pas venir quand je me suis entré là bas j'ai la clé j'ai la clé j'ai toujours là la même clé j'ai toujours la même clé regardez c'est avec la même clé donc il ya son message vous vous êtes en train de parler quoi de paiement de rente combien d'années tu es avec la personne mais depuis qu'il ya eu le truc là moi j'ai quitté je vais pas rester avec quelqu'un qui qui compte ma sécurité donc si c'est ce qui lui faisait plaisir à 6 c'est ce qui lui faisait plaisir juste pour filmer le général aux états unis ici quelqu'un qui a les papiers j'ai mon permis moi je roule avec mon permis il ya d'autres qui roule pas avec leur permis mais vous allez le savoir des jours à venir il ya d'autres voitures qu'ils conduisent c'est pas leur permis la personne qui l'a fait il sait qui il est et qui est d'amaro je vous ai dit de vous calmer c'est un grand mois je veux pas rentrer je veux pas rentrer un voilà donc c'est un grand mois je veux pas rentrer dans ce paquet nous vivons en communauté ici parce que tu peux tomber malade la mort peut arriver nous vivons en communauté ici moi je ne vais pas agir comme les fous du début jusqu'à la fin il a tort et même ses frères m'appelle me demander pardon je dis non ceux qui sont en train de bavarder là je vais les montrer c'est que l'autre a fait tu as appelé la police dit l'autre est rentré chez toi on était ensemble tu as menti je suis sorti tu m'as dit de venir prendre le reste des objets et j'ai fait ça exprès et son plan n'a pas marché et le plan qu'il a préparé quand est-ce il m'a dit de venir ce jour là je n'ai pas été je suis venu un autre jour mais il était là bas c'est ce qui m'a sauvé s'il n'était pas là bas il allait encore appeler la police que quelqu'un qui habitait ici il est venu il s'est introduit il a tout volé le fait qu'il a fait comme ça c'est bon mais ça va se retourner encore contre lui voilà attendez non 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 la famille moi je vous ai dit je ne vais plus répondre oh damarou damarou est là matin midi soir il tape le cnrd qu'est ce que vous pouvez faire contre damarou vous avez parlé ici par les montées décembre qu'est ce que vous pouvez faire contre damarou calmez vous maintenant défendez votre mamadine de mbouya qui peut pas donner de l'emploi ils ont dit en trois ans ils vont donner quinze mille emplois ils sont incapables de le faire l'affaire de courant aujourd'hui ça ne fait que reculer vous ne parlez pas de ça la vie chère vous ne parlez pas de ça le port de conakry vous ne parlez pas de ça la colère des militaires vous ne parlez pas de ça c'est damarou ah non mais je suis fort encore je vous ai dit tellement que vous m'avez rendu encore plus fort c'est à dire votre votre plan de dire que moi je suis allé comme un voleur chez le gars ça n'a pas marché que non que lui il a fait sortir damarou si c'est ce qui vous fait plaisir parler sinon ceux qui sont intelligents là si ça fait de location et de loyer là entre quelqu'un là c'est à la justice c'est pas ce qu'il vous a dit là mais comme c'est des villageois qui sont couchés qui ne connaissent rien continuez à parler vous voyez le général chaque jour ceux qui me connaissent ici me voient chaque jour vous allez venir vous flanquer qu'au karma karma vous connaissez mon casier dans ce pays là le général votre gars d'abord je vous dis j'aime pas rentrer dans la vie privée des gens sinon ceux qui sont aux états unis ils savent c'est qui le gars quand tu tu travailles avec la loi tu ne rentres pas dans des trucs qui va te rattraper moi comme je vous l'ai dit c'est les images les mensonges c'est lui qui a appelé la police il a appelé la police pourquoi il a filmé ce que les gens sont en train de dire moi j'ai déjà tout enregistré tu as appelé la police qu'est ce que tu as dit au policier pourquoi qu'est ce que pourquoi tu as appelé et pourquoi tu as mis l'image tu as menti sur le gars qui te doit quelque chose le policier est venu donc c'est ce que vous devez comprendre les bonnes personnes laisser les idiots parler ils savent pas c'est quoi les états unis vous m'avez même vu c'est moi qui a donné le policier m'a demandé et dit tu t'appelles comment j'ai dit je m'appelle en ce moment j'ai pris mon permis pour lui donner quand quelqu'un a peur là il se reproche de quelque chose il fait pas ça et il m'a donné le police repos si les ennemis de damaro les nyaris du cnrd se mettent à parler carma 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 je vous ai dit c'est votre mamadie qui est là vous aucun parmi vous ne pouvez être proche de mamadie que moi je connais tous les grands de mamadie je connais tous les proches de mamadie voici votre mamadie mais je ne vais pas supporter un trait je ne vais pas supporter un trait je ne vais pas supporter un vourien je ne vais pas supporter un narco moi c'est qu'on me propose vous vous parlez mais malgré tout eux ils ont peur de moi ils veulent que je m'étais eux ils ont peur de moi mais ma dignité ma conscience sinon non ma trois cent mille même des mille millions mais ma conscience va me frapper au kérin au nez au birin c'est maintenant vous connaissez mamadie voilà moutanou mamadina naki vous voyez ma mamadie dumbouya mamadie dumbouya vous ne savez rien moi j'ai mes raisons pourquoi je suis déterminé contre ce bandit c'est pas vous mou 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 m un tonneau vide, un ancien légionnaire. Donc, on fait ça, on a dit, un bandit comme ça, un bandit comme ça, lui, il était quoi, à l'époque ? Je vais vous donner un traite des narcos, 58 kg de cocaïne, saisie, et vous voulez que non, on laisse le pays dans les mains des narcos. Aujourd'hui, ce sont des saisies, parce qu'il y a eu le cas de Philippines, il faut parler de l'arrestation des Nigérians. Ils vont arrêter le Nigérian tout de suite pour induire les Guinéens, pour tromper les Guinéens. Demain, ils vont dire aux Nigérians de parti, comme ils ont fait le cas de Mamadi Kaba, au temps du président Fakonek a été extradé du Mali. Personne ne parle de ça, personne ne parle. Vous pensez que les gens sont bêtes ? À cause de l'éveil de conscience, ils ont peur. Les dossiers qui font mal au CNRD, les dossiers qui ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas que les gens sachent vraiment les raisons du coup d'État. Je vous ai dit, c'est un instinct de survie. Le coup d'État, c'est pour la drogue, parce que les narcos allaient tomber. Ils ont trompé pour faire le coup d'État. Rien que ça. Rien que ça. Même le couteau à la gorge, c'est ça. C'est un instinct de survie. Sinon, comment quelqu'un qui t'a tout donné, tu étais le jeune, tu n'as pas fait. Tu n'as rien eu là-bas. Tu es venu, on t'a lavé, te nettoyé, commandant des forces spéciales. Tu avais tout, construit une maison pour te donner. Et l'Andrea, tu avais tout. Et toi, tu viens t'arrêter flagrant devant les gens. Démagogie. Comme moi, je suis démocrate. Moi, je suis temps. Toi, tu étais dans la légion. Pourquoi ? À cause de ton intérêt. Tu as fait le coup d'État à cause de ton intérêt. Tu as laissé la Guinée. Pourquoi tu n'as pas fait l'armée guinienne ? Tu as accepté d'être légionnaire pour avoir les papiers. Tu as venu te flanquer devant nos cours. Moi, j'ai fait le coup d'État parce que la démocratie. Où sont les scellous ? Où sont les foniqués mangés ? Où les falés ? Vous avez menti ici sur le président Alfa Kondé. Donc, les patriotes, à demain. Le combat continue. Dites aux ennemis du général 5 étoiles, quand il y a de la baraka, vous vous fatiguez, vous montez, vous pouvez salir, chercher à salir. Dites-le, c'est moi qui ai quitté. Ça fait trois ans. Je n'habite pas avec quelqu'un qui me ment. Ma sécurité d'abord. Je ne reste pas avec quelqu'un qui me ment. Voilà.